Bonjour Claire Bérest, vous êtes à la librairie Dialogue aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre roman Rien n'est noir paru aux éditions Stock. Vous nous y contez l'histoire d'un amour fou, celui qui a uni Frida Kahlo et Diego Rivera. Ce plongeon dans le Mexique des années 30, en compagnie de ces artistes de génie, à quel moment a-t-il eu lieu ? Et parvenez-vous à comprendre pourquoi un livre est-il né de cet intérêt-là ? Alors je pense que le livre est né tout simplement d'une rencontre, comme dans la vie. On fait des rencontres et ça change tout. Et moi ça a été la rencontre avec cette femme, Frida Kahlo. Et je dis vraiment cette femme parce que, comme je pense, il y a des gens qui rencontrent un chanteur populaire, un comédien dans leur vie, et ça les accompagne pour toujours. Ça peut être Johnny Hallyday, ça peut être voilà. Et moi j'ai rencontré Frida Kahlo il y a une vingtaine d'années, et je me suis mise de manière un peu compulsive à chercher ses tableaux, sa vie, les photos. Et elle est restée avec moi tout le temps. Et en fait, après mon dernier livre, Gabriel, qui avait été très intense, plein d'aspects, tout d'un coup c'est mon compagnon qui m'a dit peut-être qu'il faut maintenant écrire sur elle. Et ce qui est amusant, c'est qu'en commençant à travailler sur elle, dans cette perspective-là, c'était tellement évident que je n'y avais pas pensé, j'y vais, c'est que progressivement je me suis rendu compte que de manière totalement inconsciente, je n'écrivais que sur l'amour de Diego et Frida. Il ne s'agissait pas de faire une biographie, il y en a plein qui existent, qui sont géniales. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais écrire, c'était évidemment un roman sur l'amour fou. Donc lors de la première nuit d'amour, parlons-en de Frida et Diego. Frida compte son terrible accident à son amant. Une scène très dure, ce drame ne marqua jamais la vie de Frida. Dans quelle mesure pourriez-vous nous en parler ? Frida, son rapport au corps est primordial. Avant cet accident, petite fille, elle avait déjà eu la polio, ce qui l'avait déjà obligée à considérer son corps autrement. Elle s'habillait en garçon, elle faisait les sports de garçon, les jeux de garçon. Mais justement peut-être aussi une surcharge d'envie de pouvoir tout saisir et tout cueillir et tout brûler. Accident terrible quand elle a 18 ans. Collision entre un bus et un tramway. Des gens meurent pendant l'accident. Elle est brisée littéralement en un millier de morceaux. Et de fait, Frida se retrouve halitée, clouée. Elle se promet plusieurs choses à ce moment-là. Elle se promet notamment qu'elle va se relever. Et elle se promet qu'elle va aller chercher l'homme le plus connu du Mexique, Diego Rivera. Donc Frida et Diego, deux amants de feu. Vous nous écrivez leur amour tumultueux. Comment en est cette relation ? Je pense littéralement que Frida, elle a décidé qu'elle allait chercher l'ogre sublime, le dévorateur connu de tous et de toutes. C'est un peintre communiste révolutionnaire. C'est le représentant du peuple des racines indiennes du Mexique. Il connaît tout le monde. Les hommes politiques. Il connaît les stars de cinéma. Il est partout. Et c'est vraiment un homme engagé, au-delà de son âme, vraiment politiquement dans le renouveau du Mexique après la guerre civile. Et là, elle a décidé que dans sa vie, elle, la toute petite bonne femme en allumette cassée, elle irait le chercher, lui, parce qu'il est immense. Et la rencontre va se faire entre deux peintres, en revanche. Parce que quand elle vient, c'est pour lui dire, regarde, camarade, mets tableau. Et ce mec incroyable, qui a plein de défauts, qui peut être odieux, mais qui est aussi un type très féministe, que j'aime autant que Frida, il va voir dans l'expression de cette femme, dans sa couleur, dans sa peinture, peut-être quelqu'un d'encore plus fort que lui. Et avec leurs amours tumultueuses que je décris, il y a une chose qui ne cesse jamais, c'est le dialogue entre les deux artistes, qui s'admirent, qui se respectent, où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition. Et ils vont tendre ce dialogue qui ira jusqu'à la fin de leur vie. Sous-titrage ST' 501